... Nous sommes à l'exposition de photographie de Robert Douaneau qui se trouve à Saint-Sauvent. Dans le cadre du circuit de Robert Douaneau, il y a plusieurs expositions, dont une partie qui reprend une trentaine de photographies de la vie de la ferme à Peau-Neuf, quand Robert Douaneau venait en vacances ici. Alors, c'est des photos de la vie quotidienne et beaucoup de photos de la famille. Il y a également une autre partie qui se trouve à Lusignan, donc une dizaine de photos qui reprennent des photographies du mariage d'Annie et Gilbert Marcheteau. Et puis après, vous avez tout un circuit d'exposition avec des artistes qui présentent leurs œuvres, puisqu'on leur a demandé de montrer leur vision actuelle du monde rural. En parallèle avec les photographies que Douaneau nous montre sur sa vision d'il y a 60 ans. Et il doit être recouvert, c'est pour ça que tu ne le vois pas bien. Il doit y avoir des ronds, il existe. Oui, je le vois là. Donc tu prends là et tu prends à droite. À droite, là, tu montes. Donc ici, on est au musée du vitrail de Curzé-sur-Vonne. On fait partie, cette année, du circuit Robert Douaneau. Donc c'est-à-dire qu'on présente deux expositions qui proposent un travail d'artiste autour du portrait photographié. Donc une exposition propose un travail avec le portrait photographié et un travail de vert. Et l'autre exposition, c'est le portrait photographié avec le travail du vitrail. Donc ici, par exemple, nous sommes devant un vitrail qui a été réalisé par Michel Ducreux. Donc c'est un projet de création de vitraux pour la fonderie d'Antoigny à côté du Mans. Et donc deux artistes ont travaillé. Stéphane Arrandeau, qui a fait le travail préparatoire, et Michel Ducreux, qui a réalisé les vitraux, 50 mètres carrés de vitraux, pour le musée de la fonderie d'Antoigny. Et donc on voit là ici un exemple de travail de l'artiste. Donc c'est un travail qui est réalisé à la peinture, qu'on appelle la technique de la grisaille, sur vert, où il devait réaliser tous les portraits des fondeurs de 14-18. Eh bien, ici nous sommes au siège de l'association Émergence, Arts et Sciences. Cette association propose périodiquement un certain nombre d'événements, aussi bien des conférences que des présentations d'expositions. Et pour l'instant, nous recevons une partie, une modeste partie, de la belle exposition démarrée à Saint-Sauvent concernant le photographe célèbre Robert Doineau. Sous-titrage ST' 501